Alors qu'elle devait faire son grand retour après s'être remise de son virus qui l'avait transformé, Marion Bartoli a finalement expliqué qu'elle mettait un terme à sa carrière de joueuse de tennis. Mais la française a déjà une idée bien précise de son futur professionnel. Play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, mute et playback ratin, subtitle, subtitles of captions, captions of chapters raters undefined. Ce dimanche 10 juin, Rafael Nadal a soulevé la coupe des mousquetaires pour la 11e fois de sa carrière, lors du tournoi de Roland-Garros. La veille, c'est Simona Alep qui a triomphé lors de la finale d'âme face à Sloane Stevens. A 26 ans, la Roumaine a remporté son premier titre en grand chelais mais ce n'est autre que Marion Bartoli qui est venue récolter ses impressions à la fin du match. Des retrouvailles, 5 ans après que la française ne jette sa raquette après une défaite contre Alep, en 2013 au deuxième tour du Master de Cincinnati. Vous ne savez jamais vraiment avant que ça va être votre dernier match, mais je l'ai ressenti après le match. J'ai senti que je ne pouvais simplement plus, après un 7, tout mon corps me faisait mal, avait alors expliqué la native du Puy-en-Velay. A la suite de cette annonce, Marion Bartoli a traversé de lourdes épreuves qui l'ont éloigné des cours. A partir de 2013, cette uni lors qu'elle s'était souvent fait remarquer pour ses formes plutôt généreuses, la jeune femme avait suscité bon nombre d'inquiétudes en s'affichant avec 30 kilos de moins. Si elle avait tenu à rassurer son public, la sportive avait révélé 4 ans plus tard un mal qu'il avait forcé à faire plusieurs allers-retours à l'hôpital, et dont elle s'est heureusement remise. Pour preuve, en décembre dernier, celle qui a remporté le tournoi de Wimbledon en 2013 avait Marion Bartoli, de joueuse à entraîneuse de tennis, je reviens cette année sur le circuit professionnel. Ça va être un grand défi, j'ai surtout hâte de vous retrouver, mon public adoré, pour partager de grandes émotions sur les grands tournois du monde entier à Roland-Garros bien sûr mais surtout en Fed Cup, c'est par ces mots que Marion Bartoli avait révélé qu'elle entamait son retour en tant que joueuse professionnelle. 6 mois après cette bonne nouvelle, les fans de la trentenaire viennent malheureusement de voir tous leurs espoirs balayés d'un revers. A mon grand désarroi je dois malheureusement arrêter ma tentative de comeback, a-t-elle écrit ce 13 juin sur son compte Twitter. En cause, les entraînements à répétition pour tenter de retrouver son meilleur niveau augmentent ses douleurs à son épaule droite. Si elle affirme que ses mots sont « incompatibles » avec une reprise au plus haut niveau, Marion Bartoli révèle qu'elle pense très sérieusement à approcher une carrière d'entraîneuse. J'ai un profond désir de transmettre ce que le haut niveau m'a appris, et je désire donc m'investir dans l'entraînement d'un ou d'une joueuse, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.